Salut à vous les amoureux de la queue de détente, je suis là pour vous présenter un nouveau PA-K encore de la marque Ecole c'est le Firat Magnum qui n'est ni d'autre qu'un Beretta 92 mais ils n'ont pas donné le vrai nom puisqu'ils ne sont pas sous licence c'est intéressant parce qu'on a testé le Bruni, le Rete et celui-ci donc on va pouvoir se rendre compte de la différence donc celui-là il est en version chrome, sachez que ça existe aussi en version noire privilégier les couleurs plutôt sombres pour la défense du domicile parce que quand c'est chrome c'est plutôt de la collection en fait je pars de ce principe-là, c'est plus pour le plaisir on va ouvrir la boîte, on va voir avec quoi il est fourni alors il est fourni avec quoi ? il y a un flingue déjà c'est mieux parce que quand on ouvre la boîte s'il n'y a rien c'est chiant il y a un emboulant fusé mais je ne l'ai pas mis avec parce qu'il est dans la bassine là-bas mais bon c'est un emboulant fusé, il n'y a que Renault qui utilise les lances fusées pour son mariage on va avoir un poids d'un kilo, 100 quasiment grande sûreté ambidexte complet donc là on neutralise la culasse, on neutralise la queue de détente ici on vient checker l'arme, toujours considérer qu'une arme est chargée là c'est vide, on vient ramener sans faire percuter plus de chargeur vide, on est bien, on va le mettre en arrêteur de culasse et on va le poser pour l'instant donc on va le regarder de près, bon il est un peu sale parce que c'est du chrome, vous savez que c'est des bêtes à chagrin donc là je n'ai pas vraiment de chiffon avec moi mais au niveau des détails, il est bien fini, je le trouve plutôt bien fini et colle je ne connais pas, pour moi c'est des trucs que je découvre maintenant donc voilà c'est le Firat Magnum, donc 9PAK bah écoutez la prise en main est bonne, c'est du beretta de toute façon pas dry picatinny pour mettre une lampe, on s'en fout c'est pas ce qu'on lui demande en priorité ce qu'on lui demande en priorité c'est d'être fonctionnel de cycler correctement et d'avoir une bonne patate avec l'embout gomme koi donc là, moi ce que je vous propose c'est qu'on va faire un tir de cycle donc ce qu'on va faire, on va alimenter le chargeur alors la contenance, je crois que c'est 15 munitions bon je ne vais pas en mettre 15, je vais en mettre 4 je vais vous dire, je ne vais pas me faire chier on fait un petit test de cycle rapide hop, 1, 2, 3, et 4 on va faire un petit tir de cycle si ça cycle bien, moi ça me va parce qu'il y a beaucoup beaucoup de brunis et de kimar qui cycle mal et c'est ce qu'on leur reproche on va dire que les humarex, c'est pour ça que les humarex on sent un poil le devant, les rétais également ainsi que le sig P320 et compagnie donc là ce qu'on va pouvoir se rendre compte c'est si ça cycle correctement donc j'en ai mis 4 et ensuite on fera le test chronographe alors je n'ai plus de boulette de caoutchouc on fera le test chronographe avec parce que je pense que la boulette doit être rendue à l'autre bout du terrain là-bas mais on va le faire avec le slug, d'accord ? et l'embout long, oui parce que je n'ai pas l'embout standard non plus voilà donc bon, ça va faire mal par contre je vous le dis par contre l'embout standard est disponible sur le site Maxiprotect le pas je vous le donnerai dans la description donc là on va venir alimenter pour l'instant on ne va pas ramener la culasse d'accord ? on va mettre les protections auditives parce qu'on ne va pas s'arracher les tympans j'ai pas envie aujourd'hui on va mettre ça comme ça c'est un Beretta 92, voilà c'est tout bon, c'est bon pour toi ? ouais arme alimentée c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? tu m'as bien ? allez arrêteur de culasse on est pas mal on est vraiment pas mal donc ce qu'on fait sortir du chargeur on incline l'arme on check la chambre on vient ramener le percuteur et on fait deux coups de sécurité voire même un troisième puis de chargeur vide et on ramène encore une fois le marteau ou le chien, le marteau comme vous voulez il y a plusieurs dénominations pour ça pour le coup il va bien là on est bien ok ? donc maintenant on va passer au test de performance alors oui l'emboutlon alors il risque de surperformer même je dirais là on est passé à combien tout à l'heure avec l'autre ? 200 non 140 joules ? je sais plus je sais plus on est passé énervé quand même merde on a pris un orange tout à l'heure on va prendre un jaune 6 grammes 4 sur la balance on a la machine pour venir mesurer donc vous l'avez vu je ne l'ai pas alimenté pour l'instant d'accord ? surtout ne l'alimentez pas tant que vous n'avez pas mis votre embout dedans et faites-le au coup par coup c'est du loisir ce n'est pas pour la défense absolument pas ok ? on décline toute responsabilité que la personne fera enfin l'usage en tout cas qu'elle fera voilà donc on va mettre le chronier en route pour le chronographe c'est prêt ? ouais let's go feu 192 mètres secondes on est un peu moins puissant canon plus long ce qui peut être logique je serais d'avis en balancer une non ? qu'est-ce que tu penses ? ouais vas-y pour bien mettre on va prendre une des deux valeurs d'accord ? alors c'est tellement compressé avec nos slugs vous avez le mail en description alors évidemment oui alors le mail est saturé pour les slugs parce que vous en voulez tous il y a un petit peu d'attente d'accord ? donc vous inquiétez pas Seb s'occupe de vous ok ? petit à petit il s'occupe de vous il vous fait ça bien voilà préférez vous le dire parce que sinon on va se faire engueuler hé les slugs calmez vous ça va bien se passer ok ? donc là chargeur vide ce qu'on va faire c'est qu'on va servir uniquement d'une bastos pour pas prendre de risque je vais la chambrer directement et on va ramener juste uniquement la culasse c'est bon pour toi ? allez c'est parti let's go cent soixante dix-huit et on va en faire un troisième comme ça on se ferait une moyenne je t'en pense au moins on pourra pas nous dire que ce qu'on raconte c'est faux bon un jaune hé les oranges sont plus violents non ? j'ai l'impression ouais ça fume regarde ouais alors pourquoi le jointorique ? pour l'étanchéité les amis ah ouais on s'est creusé le crâne pour vous forcément on n'est pas là pour blaguer hé pense à t'abonner à la chaîne mettre un petit like ok ? et sinon on t'invente pas du mytho on est pas là pour ça d'ailleurs feu cent soixante dix donc on a fait 192 cent soixante dix-huit et cent soixante dix ouais on peut faire un cent quatre vingt de moyenne à peu près ouais ça tombe à peu près ouais pas mal on va faire ça allez avance sécurité on bloque la culasse on vient retirer le chargeur qu'il n'y a pas d'ailleurs donc ça sert à rien allez il est temps de faire le bilanche alors il est un peu moins performant de toute façon on sait très bien que les compacts sont plus performants mais ça va rester quand même une performance assez bonne je pense 180 ms on a quand même 103 joules les gars 103 joules tu perches une porte de bagnole avec je vous le dis tout de suite c'est pas pour déconner voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois vous avez dans la description tous les liens de ces petits PAK que ce soit celui-ci les écoles enfin peu importe ils se valent à peu près tous à 5-10 joules près en général tu tombes sur ton bonheur ok tu trouveras ton bonheur donc n'oublie pas que tu as les codes de réduction les embouts longs sont en cours de développement pour le 18mm pour du 68 du 68 donc 17-3 ainsi que un autre prototype qu'on a en tête là un peu fou d'accord donc vous verrez ça par la suite parce que on pensait être au bout de nos surprises mais au final non on est parti bien plus loin encore dans le délire donc on va essayer d'atteindre un peu plus de 200 joules je vous le dis et on a déjà des prototypes capables d'atteindre plus de 200 joules voilà après il suffit de mettre en place et c'est long c'est chiant vous vous gueulez ah Mika Mika les embouts bon déjà vous avez des slugs vous allez pas me faire chier d'accord déjà abonne toi avant de me gueuler dessus sois gentil tu peux soutenir la chaîne dans la description tu peux souscrire alors tu as le lien Paypal le lien Tipeee pour soutenir pour le boulot que ça emmène parce que du coup tu vois le stand, le déplacement et machin ça c'est pas cadeau c'est pas gratuit moi ça me fait plaisir de vous le faire vous présentez des armes ça me pose pas de problème mais quand on me demande de présenter un type d'arme précis bah si je veux pas me la procurer il faut bien l'acheter d'accord et ensuite la revendre mais ça fait quand même sortir de la trésorerie etc etc c'est comme ça que beaucoup de chaînes fonctionnent et s'il n'y a pas de soutien derrière bah les chaînes ne durent pas longtemps en général nous ça va on est bien parti là un an, un peu plus de 40 000 direction les 50 000 tu as le Discord dans la description les codes de réduction MikaM, MikaM10, MikaTaz je te mettrai le lien de tous les PAK que je juge et encore ils sont tous plus ou moins bien les goûts, les couleurs c'est vous qui choisissez et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne bientôt ok portez-vous bien passez par les liens ça fait plaise et puis vous avez aussi les liens au light aussi il y a des réductions au light en ce moment là ok n'hésitez pas à utiliser les codes de promo allez tchuss